Ouais les franjo, saluons tous, le retour de ce format à l'ancienne. Bon, en même temps je me sentais un petit peu obligé de revenir parce que entre branlette intellectuelle, Plagia Arab Genius est top, donc ça y est là je finis un départ du format pendant 3 mois et le contenu par un yuc là, ah ouais. D'ailleurs pour ceux qui me connaissent déjà, on se retrouve en outreau pour parler de tout ça, histoire que vous ne me preniez pas pour un gars pas sérieux. Aujourd'hui j'aimerais revenir avec vous sur l'échec cuisant que le dernier album de Vald a subi. Ici nous allons voir comment la tournure de sa stratégie de sortie l'a élu pire promo de 2019, en essayant de comprendre enfin si cela était volontaire, si oui pourquoi, ou si cela n'est que le pur reflet du niveau de l'album. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur Vald et le fiasco nommé « Ce monde est cruel ». Commençons par prendre les choses dans l'ordre, un flashback est nécessaire. Le 27 janvier 2019, après avoir drop en streaming la mixtape NQNT33 de septembre 2018, armé de sa barbe, Vald annonce être sur l'album. Pour fêter ses 1 million d'abonnés sur Instagram, le 4 mars 2019, il publie en story un extrait d'un certain son qui affolera le Val d'FC et sera prénommé Valentino. La promo commence réellement. Entre ces deux dates, n'oublions pas qu'il a sorti « The Doc » et a fêté les 100 millions de vues sur Désaccordé. Les mois s'écoulent, les festivals arrivent et l'odeur de l'album aussi. En juillet on le retrouve dans « Je suis loin » avec « Joule » et « Elevation » avec « Vladimir Cauchemar ». Juillet donnera naissance à l'incroyable « Beach Fit Le Fa ». Jusqu'ici, son actu commence à s'étensifier fortement, cette triple présence n'est pas anodine. Et le 25 juillet, il réattaque avec un fameux extrait de ce Valentino. En tapant là où ça a déjà monté la hype, il exerce une sorte de stratégie de martèlement qui paie et le public ne réclame plus que ce son. Fin août, l'album est fini. Début septembre s'est annoncé pour cette même année-là. Et le 12 septembre, il sort « Journal Perso 2 ». Imaginez chez Nekfeu un « Plume 2 » ou chez Damso un « Exutoire 2 ». Rien que par le titre, il appelle ses plus fidèles à l'écoute et le son casse évidemment tous les scores. Jusqu'ici, tout se passe à merveille pour Vald, mais il y a une chose sur laquelle il n'a pas encore communiqué, c'est la tracklist et ça c'est très important à retenir. Vald va réaliser un « Perfect » et innover face à la concurrence à tel point que, mi-septembre, ce n'est pas moins de 12 000 CD qui se vendent sur le site du V, sous forme de 4 albums bonus disponibles chacun en 3000 exemplaires, où il y avait 5 places VIP à gagner pour le Bercy. Fin septembre, début octobre, sa promo s'opère à Tokyo, Dubaï et New York. Cette pré-promo a placé la barre tellement haute pour l'album, sans même en connaître son contenu, qu'on s'attendait tous à un succès à la LV ou deux frères. Sérieusement, est-ce qu'on avait déjà vu tout ça ? Non, le problème, c'est que ça a merdé. J'appellerai promo les semaines qui ont suivi la sortie de l'album. Ce monde est cruel sort le 11 octobre 2009 et score en première semaine 29 794 ventes, plus une avance donc des 12 000 physiques valant autant d'unités. Ce qui fait un total de 41 794 ventes. Le problème ici, c'est que le streaming, qui représente 17 366 ventes, est minoritaire et surtout bien inférieur à Xeux, qui lui était à 26 805 équivalents ventes streaming. Vu comme ça, la suite n'est absolument pas exponentielle comme elle devrait l'être. Et il y a plusieurs raisons quantitatives et qualitatives à cela. Déjà, il ne faut surtout pas oublier les mouvements qu'il y a eu dans les méthodes de calcul des ventes d'albums en stream. Lorsque Xeux est sorti, il fallait 1000 streams pour convertir ça en une vente. En avril 2019, le chiffre est passé à 1500, ce qui évidemment change le coefficient multiplicateur. Alors on peut essayer de rétablir la situation et d'ajouter la différence. Mais après l'immense succès de Xeux et la pré-promo, faire 26 049 ventes équivalents stream, soit presque égaler les scores du dernier album, pas ouf du tout. Mais alors pourquoi ? Premier point, la tracklist. Rappelez-vous, elle a été communiquée lors de sa semaine sur Planète Rap. Voilà, ça s'appelle Dernier Retrait. On y découvrait des titres plutôt flous, mais pas moins un guicheur. Et des feats avec SCH, Maes et Suikon. Même principe que pour journal perso, le feat avec Suikon Blazade, c'est classique dans le Valde FC. Tous les morceaux que j'ai cités précédemment sont, pour moi et pour beaucoup, les meilleurs morceaux de l'album. Sauf qu'ici, Valde a enchaîné les surprises et là, où sont les hitmakers du moment ? Koba, Hesse l'enfoiré, Sulking, Valde nous avait habitué à avoir 1, 2, peut-être 3 hits, où est-il ? Alors évidemment, il ne fallait pas faire un désaccordé 2.0, mais Niska sur Pansioman aurait été excellent. Bon, après, lorsque Valde s'est exprimé en novembre sur Génération, il a dit que le clip devrait arriver avec justement la présence du charo dedans. On en reparle après. On a le clip, ouais, bien sûr, c'est dans les tuyaux, ça prend du temps, les clips coûtent cher, donc il y a beaucoup de prépa. Deuxième point maintenant, le bide Valentino. L'extrait du couplet initialement vendu et connu de ce nom se retrouve dans ce mec intitulé Halloween à la 8ème track. Outre le déposer en middle album, comme si c'était un son ayant le vécu de Désaccordé, il y a 3 choses qui ne vont pas avec ce morceau. La première, c'est de ne pas avoir revu la construction du morceau pour jouer de la hype et garder, absolument garder ce titre. Là, franchement, c'est quoi cette arnaque ? Rien ne va dans ce son, sauf le premier couplet qui reste supportable. Oui, TPZ, à ce compte-là, Niska n'avait qu'à appeler son album Humanité, pas Monsieur Sale. Oui, bon, déjà, ne comparons pas la remise en question d'une DA d'un projet avec la réécriture et le réenregistrement d'un son. La seconde, quitte à l'avoir nommé Halloween, pourquoi ne pas avoir sorti le clip le jour d'Halloween le 31 octobre ? Le peuple n'attendait que ça, il n'y avait personne d'autre en face, typiquement, comme les son-love qui sortent le 14 février. Ça aurait pu rattraper le public YouTube et surtout ses ventes. Il est passé de 40k en première semaine à 13k en seconde, puis 7000 en troisième. Arrêtons de crier au génie de seconde et rendez-vous bien compte du nombre de personnes qui n'ont pas accroché à l'album. Et ça nous amène sur le troisième point, la qualité de l'album. Et oui, les gens, dans le cas de Vald, artiste urbain, mainstream, qui a déjà fait ses preuves et à la pré-promo époustouflante, la qualité de l'album impacte directement les ventes qui suivent. On parle là quand même d'une visibilité déjà en place. A l'heure où j'enregistre la vidéo, Vald est à la veille de passer platine au bout de la 17ème semaine, soit plus de 4 mois après la release. Sur une échelle de 1 à 10, l'album obtient en moyenne la note de 7. Cependant, de ce que j'ai pu lire jusqu'ici, j'ai vu plus d'arguments solides du côté de ceux qui attribuent des 3 ou des 4 que des 9. Le Figaro dit, je cite, « Ce disque n'est pas aussi délirant qu'Agarta, ni explosif que Xeux, mais il prouve à tous ceux qui en doutent encore que Vald a trouvé sa place dans le rap français. » Je suis et je pense que nous sommes totalement d'accord pour dire que, contrairement au précédent, Vald, dans ce monde est cruel, est beaucoup plus sombre, angoissé, mal aisé, dans les sujets qu'il a l'habitude déjà d'aborder. Mais vous marchez sur la tête ou quoi, Le Figaro, vous contrôlisez vous-même dans la même phrase ? Justement, il n'a absolument pas trouvé sa place. La preuve, sur un album où il aurait dû officiellement signer sa place dans le top, il s'envoie tout seul dans le décor, en allant à contre-courant de ce qui fait qu'il est Vald, sauf sur 3-4 morceaux. Oui, mais là, on parle quand même de choses conscientes, hein. Outre Journal Perso 2, tu prends Réflexion Basse de Xeux et il graille tout ce monde est cruel, hein, voilà. Parlons-en aussi de « Ignorant » et du titre éponyme sorti en clip un mois après et à deux jours d'intervalle. Que s'est-il passé ? Même le feat, NASA, Marwa Loud, il a réuni plus de monde autour de leur table en 3 jours que le V en 2 mois sur 2 clips. Rendez-vous bien compte ? Je me pose quand même une question. Où son équipe voulait l'amener avec un album si plat, si ennuyant et surtout une énorme pré-promo et une promo lamentable ? Essayons d'y répondre dans la dernière partie. Là les gars, je préviens, ça va être un petit peu le moment en réflexion sur le futur, donc je vais passer en totale subjectivité. Imaginons que tout cet enchaînement soit involontaire. Bon, tout mon respect sur Valde, mais là ça a déconné dans l'équipe, il va falloir appeler pour l'emploi. Mais n'oublions pas qu'il s'agit là de professionnels. Voici ma théorie, donnez-moi votre avis. Valde était signé depuis 2014 chez Mesoed Records, rattaché à Millennium, sous label de Capitole, label d'Universal. Wouh ! En 2018, il commence à faire savoir qu'il veut monter sa propre structure indépendante, comme le son QLF et d'oreille de platine, pour, je cite, pouvoir mettre en avant des gens qui l'aiment. On sent là un Valentin qui veut mieux maîtriser ses choix, être plus libre dans ses décisions. En 2019, tout ça se concrétise, le nom est disons mais connu, il s'appellera Echelon Musique. Début janvier 2020, tout est officialisé, Echelon est lancé. Je pense que l'album est volontairement au quai tiers pour remplir ses obligations légales envers ses anciens producteurs, passer à autre chose et que tout a été fait pour minimiser les dégâts. Son but n'était pas de jouer ses meilleures cartes ici. L'album « Ce monde est cruel » est un album de transition d'un business à l'autre. Lorsqu'un artiste signe un contrat, ça ne veut pas dire qu'il signe pour un album, mais généralement plus, sans compter les EP, nixtapes, tout va dépendre de la négociation. Il se retrouve donc, comme je le disais, bloqué et doit respecter ses engagements pendant un certain temps. Admettons que « Ce monde est cruel » soit le dernier projet à livrer. Il faut maintenant voir dans le futur. Quelle utilité aurait Vald à tout donner sur celui-ci alors qu'il pourrait le faire sur son premier album signé sur son propre label Echelon et marquer l'histoire et surtout la crédibilité de sa nouvelle écurie ? Quand on l'entend parler, on voit qu'il se projette à long terme, qu'il veut mettre en avant ses pépites, pérenniser vraiment son label et ce dans des milieux même au-delà du rap. Honnêtement, c'est tout en son honneur de sacrifier un projet, une grande partie du public et une part du marché, sans rendre non plus tout cela catastrophique, d'où la bonne pré-promo et la qualité de certains tracks non négligeables. Ce qui me donne encore plus envie d'y croire, c'est l'extrait de « Decembre si vite balancé ». Hein, voilà, tu balances pas un extrait si tôt à part si tu prévois une réédition. Le fameux fuit avec Booba aussi qui plane depuis quelques mois. Et puis également l'impossibilité avec tant d'années dans le milieu de faire de tels choix. Ainsi que l'effort insistant mis dans son Bercy comme si c'était pour changer rapidement de sujet. Voilà, brouiller les pistes. Alors la question qui se pose maintenant, c'est « Est-ce tort ou raison ? » Eh bien je crois qu'on va se donner rendez-vous au prochain album. Bon voilà l'équipe, fin de la petite analyse, maintenant il faut que je vous parle. Déjà j'espère que ce nouveau drop de voix off vous aura plu. De base, si j'ai quitté la chaîne à 40 000 abonnés, où vous m'avez quasiment tous connu, c'était pour me sortir de ce piège infernal de la voix off dans lequel j'étais tombé seul dès le début. Pour des questions algorithmiques et de saturation du concept, il me fallait tourner une page. Ça je vous l'ai dit, je vous le répète, tout était réfléchi et ça ne bougera pas. Mon avenir, je le vois toujours en plusieurs chapitres, accessible à tous. Je ne le vois pas en cachant des choses. Là-bas, le contenu que je peux produire ici n'aurait pas fonctionné et TPZ à terme n'aurait pas eu la même image. Tout ça pour dire que rien n'est fini, vous retrouverez ici un épisode en voix off quand j'en ai tout simplement envie, entre la préparation d'autres tournages qui prennent eux plus de temps. Ça me permettra d'être un peu plus régulier et surtout de retrouver la liberté d'expression que j'avais sur des sujets stratégiques qui me plaisent énormément. Bref, on se retrouve d'ici quelques semaines pour un gros épisode. Là, attention, il va falloir être prêt à faire piter ça, putain. Ciao les frans de vous. Ça veut jouer les bandis, quand c'est sous l'emprise de la coco. Tu touches à la famille, t'entendras que le bruit de la moto. T'inquiète pas mon ami, j'ai de la blanche, de la jaune dans le cofio. J'allume sur le tarif, mais tu en viendras prendre ta conso. Quelle vie de mytho.